En Matthieu 5.9, Jésus appelle « Fils de Dieu » les hommes qui sont des artisans de paix. En Matthieu 5.44-45, il dit que ceux-là sont « Fils de Dieu » qui aiment leurs ennemis et qui prient pour ceux qui les persécutent. De telles déclarations semblent aller contre le bon sens. Ne sont-elles pas un défi à la raison et à l'expérience ? Pourtant, celui qui écoute et fait sien le message de Jésus ne se référera pas à ces critères. Il s'en tient à la règle divine que Jésus, le Fils de Dieu, nous a révélé et qu'il a vécu le premier. Mais cette règle, c'est l'amour inconditionné de Dieu qui veut le bien de tous les hommes, des justes comme des injustes. Aussi, le disciple de Jésus est considéré par la masse des hommes comme un optimiste, un pénitent, qui ne se laisse jamais décourager. Il sait qu'il est soutenu par l'amour de Dieu et qu'il doit le faire partager aux autres. C'est pourquoi il s'efforce de devenir le prochain, même de celui qui est son ennemi et de l'amener par son attitude à se réconcilier avec lui, afin qu'ensemble, ils s'engagent sur de nouveaux chemins. Qui sait si, par ce comportement, ils ne seraient pas un agent de paix et de réconciliation pour d'autres hommes qui sont brouillés entre eux et qui n'auraient rien à voir avec lui. Le moindre geste fait dans un esprit de conciliation portant lui-même la grande promesse de Dieu. Ils seront appelés Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met au cœur de l'homme le véritable esprit de communauté. La confiance mutuelle, l'affection, la bonté profonde, car il est un Dieu qui aime les hommes. N'est-ce pas ce que, ouvertement ou en secret pour les hommes, tous les hommes attendent ? Le disciple est prêt à aller à la rencontre des autres et à faire le premier pas. Il devient alors la lumière qui nuit au milieu des ténèbres et des péchés du monde. Matthieu 5.14 En pensant, parlant et agissant ainsi, il est associé à Jésus et à sa mission. Il se voit introduit auprès de Dieu, le Père des lumières. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. 1 Jean 1.5 C'est encore dans cette direction que nous oriente la parole de Jésus en Matthieu 5.21.24. Celui qui dit à son frère idiot, sera passible de la GN. Qui ne serait choqué par cette parole ? Mais Jésus ne se réfère pas aux dispositions juridiques qui protègent les citoyens vivant en société. Il fixe un objectif nouveau, la fraternité. Les hommes doivent vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres, et se rendre ainsi la vie plus digne, plus heureuse, plus pleine, plus facile. Celui qui, par des paroles malveillantes, par la colère, la haine, l'envie, l'illimitié, s'oppose à son prochain rang pénible, voire insupportable, sa vie et celle des autres. Il méconnaît la volonté de Dieu et attire sur lui le jugement. Rien n'est plus important ni plus urgent que d'extirper du monde toutes les divisions. Et si l'on est brouillé avec d'autres, de se réconcilier. Le culte à rendre à Dieu ne peut en aucun cas être un prétexte ou une excuse pour différer cette réconciliation. Sinon, l'on taxerait le fidèle d'hypocrisie, et il serait son propre accusateur. Une chose est certaine. La question de savoir qui, dans tel cas, a tort ou raison, ne sera jamais posée en termes de dispute et de chicane. Cela ne sera guère le moyen pour parvenir à une réconciliation. Le disciple de Jésus est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire disparaître tous les désaccords entre les hommes. S'il s'applique loyalement à cette tâche, il prend Dieu au sérieux et le respecte comme son Seigneur. Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux », mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21 Sans aucun doute. Cela exige maîtrise de soi, énergie, courage, civique, confiance en l'homme et bien d'autres qualités encore que seule la foi nous donne en partage. Dans ces conditions, le culte est digne de Dieu et notre christianisme devient crédible. Qu'arriverait-il si nous, chrétiens, nous prenions notre vie au sérieux ?